Les excuses de ce soir sur les dérangements, on va aborder les usagers, et on va vous expliquer de quelle façon on va apporter la réparation. A ce jour, il y a un certain nombre de clients qui ont eu des problèmes. Peut-être que vous allez nous en indiquer là, peut-être que vous allez nous manifester avec des situations que vous n'avez pas détectées. On est là pour les prendre en compte et les traiter de la façon dont nous apporterons et on espère les meilleures réponses qui sont. On va commencer, si vous voulez, sauf si il y a des personnes qui veulent garder quelque chose. Ok, donc là, on représente le collectif des contraintes de la SOR. On va vous présenter un petit montage qu'on a fait qui résume les différentes situations du problème et pourquoi on a créé ce collectif. Donc, en premier lieu, on va apporter le constat, les réclamations, et on va essayer d'apporter des solutions. Ça va être les solutions que nous, on va proposer, et après, à voir avec la SOR s'ils sont d'accord pour appliquer ces solutions. Alors, en premier lieu, donc, le constat, actuellement, on a grosso modo un peu plus de 120 foyers qui sont concernés par des problèmes de surfacturation. Alors, c'est sur tout le canton, bas du Perche, donc le Saint-Germain, le Thaï, le Thaï, le Thon, le Mal, l'Hermitière, la Chapelle-Souef, la Rouge. Donc, ça a raté relativement l'âge. Ensuite, donc, la majorité des cas, c'est la surconsommation qui est inexpliquée. Pour certains cas, il y a eu des fuites ou des choses comme ça. Ça, ça a été vu, en règle générale, actuellement, par un RASOR ou avec le président du syndicat. Alors, la majorité, on fait venir un plombier et qui a constaté qu'il n'y avait pas de chute d'eau. C'est toujours la même chose. Ensuite, le service client qui est très difficile à joindre. On voit sur les enveloppes, quand on reçoit nos factures, et le numéro 1 de la relation client, il y a l'évite, un petit peu. Donc, le service de proximité PM ingéniale est souvent personne lors des permanences des lundis et des jeunis. Donc, moi, ça m'est arrivé, aux autres personnes aussi. Donc, c'est pas isolé. Et un dominant, on va aller. Si vous voulez bien, je préfère qu'on déroule toute la présentation, qu'on laisse parler la SOR et après, on aura la parole. D'accord ? Donc, le placement du personnel de la SOR, lorsqu'on me demandait à ce que quelqu'un de la SOR vienne pour constater le problème. Il n'y a personne de la SOR, personne n'en est. Et le président du syndicato, il ne peut pas arriver le problème. Parce que, de toute façon, c'est pas de son ressort. Même s'il fait remonter la sanction à la SOR, évidemment, il y a une barrière quelque part et ça n'arrive pas. Alors, toujours au niveau des constats, il y a eu des courriers recommandés qui ont été envoyés à la SOR, soit à Bélène, soit dans le Calvados, à Mont-Lévêque. Et puis, les courriers qui se sont laissés, restés sans réponse. Moi, ça a été mon cas. J'ai envoyé un chèque de 250 euros avec mon courrier et je recommandais. Aucune réponse. La seule réponse que j'ai reçue, et la majorité des cas, c'est comme ça aussi, les maîtres de rappel avec menace de couper l'os, sans doute, avec frites, en frites, des pénalités de retard. Donc, ça va. Sinon, ce qu'on entend souvent aussi, c'est de le consommer, vous de l'éveiller. Ça, évidemment. C'est la SOR qui nous dit ça de sa vie client et de ce tâche. Donc, ça, moi, je parle du secteur Saint-Germain, Génage, Vernitière. Après, je ne sais pas sur les autres secteurs, comment ça s'est passé. Donc, c'est rien pour ça. Voilà. Alors, ce que j'ai pu relever sur France 2, qui est passé récemment, sur le journal de 13 heures, le tarif mondial de l'eau, en France, c'est 3,62 euros d'une égule. La facture moyenne par foyer, pour un foyer de faite personne, c'est grosso modo 434 euros, assainissement inclus. D'accord ? Et ce qui fait une consommation, en fait, de 120 cup à votre âme. D'accord ? Donc, ça, c'est le constat général. Je précise que c'est quand on est en affaire large. Ce n'est pas quand on est en régie. D'accord ? Alors, je vais vous montrer différents cas de foyers qui sont concernés par notre problème. Donc là, notamment, un foyer de deux personnes. Et on constate un dysfonctionnement depuis 7 ans. D'accord ? Vous voyez la courbe. On a une courbe qui est relativement constante jusqu'en, je dirais, de 2006. Et puis après, ça a tendance à baisser pour avoir un pic d'un seul coup à 454 en 2011. Donc ça, c'est la famille Grignon. M. Grignon est présent, je crois, ici. Ensuite, un autre catégorie, on a une famille de cinq personnes. Donc la courbe, bon, a une certaine découverte en 2005-2006. Et puis a chuté jusqu'en 2009. On remonte en 2010 et 2011. Alors pourquoi ? Alors que la famille a toujours été de cinq personnes. Donc c'est M. Ragnard me supplie de gérantir. Ici, une courbe, je dirais qu'il y a assez représentative là, parce que là, c'est vraiment relativement stable. Et puis d'un seul coup, tu prends un pic, 440. Et vous voyez deux, quatre personnes. Donc, M. Nadiou, il pourra se présenter. Donc c'est ça, l'explication. Le texte qui soit la veste, ça n'arrête pas. Ça ne l'arrête pas. Il y a des cinq heures de ce label, en général. C'est pas aujourd'hui. C'est plus grand-là. OK. Dernier cas de figure. Donc là, je suis venu de me citer. Donc, foyer de quatre personnes, deux adultes, deux enfants. Donc, consommation relativement constante. Avec un pic à 278 en 2020. Et je tiens quand même à préciser qu'en 2009, 2010, 2011, je travaillais toute la semaine sur Paris. Et hébergé toute la semaine sur Paris. Je revenais que le week-end. Donc, j'aurais pu y avoir une baisse de consommation en 2009, 2010 et 2011. Or, toujours des réclamations. Donc, le politique se demande sur combien d'années on peut nous réclamer un paiement. Alors, il y a l'article 1315 du Code civil qui dit « On vous réclame un paiement, mais si vous pensez à rien de voir, vous devez le prouver, car celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement, le fait qu'il a produit l'extinction de son obligation. » Bon, c'est vraiment un article, ça ne veut tout dire et rien en même temps. Donc, on va l'aller plus précisément. Mais, si la dette est ancienne, vous n'avez plus approuvé ce paiement. Vous êtes libéré, car il y a prescription. Et celui qui prétend ne pas avoir été payé ne peut plus réclamer, même devant les tribunaux. D'accord ? Alors, la prescription a subi une profonde réforme en 2008 et les délais ont changé. Ils sont aujourd'hui en général plus courts. Et prenons le cas de l'eau. Donc, l'eau fournie par une société privée, donc en l'occurrence la sorte, c'est deux ans. Comme tout professionnel qui agit contre un consommateur, c'est l'article L137-2 de l'Union de la France. Ça, on ne l'aura pas, on peut le savoir partout, c'est que choisir, 60 millions de consommateurs, sinon on a un autre mot de ça. Alors, des solutions que le collectif préconise. Après, on va voir avec la sorte ce que la sorte vient vouloir en temps. Donc, au vu de tous ces problèmes occasionnés, et par le manque de « professionnalisme » entre guillemets, les relevés, les relevés depuis ces temps, donc le collectif demande l'annulation de la dernière facture. pur et simplifiée. Les factures 2011 doivent être calculées sur la base du dernier relevé qui a été fait sur la dernière facture et le relevé compteur à ce jour. Ce qui va permettre de connaître la consommation réelle pendant 6, 5, 6 mois et puis on va faire ou qu'on va pas sur le même. D'accord ? Le remboursement d'être occasionné, donc ton billet, téléphone, peut-être recommandé, etc. J'en passe, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait des démarches. Le remboursement des factures déjà acquittées. Dédommagement du préjudice moral, donc ça, ça ne se recule plus. et pour l'avenir, prévenir de la date du passage du releveur. Ça, ça serait bien. Comme ça, on aurait la possibilité de connaître à quel moment le releveur passe que nous, à la rigueur, si on veut relever, on est à moyen et comme ça, il n'y a plus moyen de contestation. Rendre disponibles les plans du réseau d'eau en mairie, parce que, en fonction de la situation de votre implantation sur le réseau d'eau, ça peut avoir une incidence. On va l'expliquer peut-être tout à l'heure. pour les usagers mensualisés, calculez un nouvel échéancier sur la base de vos releveux. Parce que là, c'est pareil, si on demande un échéancier sur la consommation de la grosse facture, vous allez avoir à payer encore pour un bon temps. et que la facture intermédiaire estimative de juillet tienne compte du réajustement de la consommation. Parce que, je prends une catégure, si la facture estimative est estimée à 130 pèles cubes au mois de juin, juillet, je ne suis pas d'accord, ça va être une consommation adverse. D'accord ? Donc, voilà, ce qu'on avait à dire au nom du collectif. Alors, je vous laisse la parole. Et qu'est-ce que la matière qui vient au-dessus de la ramasser ? Moi, je voulais juste remercier le collectif pour sa motivation d'avoir tout ça.